Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéobuzz. Cette semaine, on a eu droit à l'inauguration du pont devenu monument en un rien de temps. Surnommé la Tour Eiffel Abidjanaise, le cinquième pont de la capitale économique de Côte d'Ivoire, inauguré le 12 août 2023, secoue déjà la toile. En effet, le pont à Osbonne, né de la Fraternité Ivoiro-Marocaine, baptisé à la Seine Ouattara, n'a laissé personne indifférent. Depuis son inauguration, on a pu apercevoir d'illustres personnalités de tous bords. Hommes politiques, cinéastes, influenceurs et j'en passe. On a même assisté à la prière de la première musulmane à prier sur le pont, au premier mari photographié sur le pont et à quelques photos insolites. Il y a un nouveau pont à Abidjan. Quand tu le regardes, tu as envie de dire « Ouh ! » On dirait là tout refait. Après, tu dis « Ouh ! » Ça, là, ce n'est pas la croix qui est sur la cathédrale du plateau, là. Après, tu réfléchis du cœur. Tu dis « Ouh ! » Tu vois que c'est un pont qui t'amène à réfléchir. Tout ce qui se réalise actuellement, là, c'est un gars boing. Il s'est assis et puis il a dit « Ouais, je veux un pont ici. Je veux le métro là. Je veux ça. Quoi ? » Mais si le c'est le président, il vous a dit que c'est son argent. Il doit prendre pour manger lui-même son argent, il a pu vous faire pont, là. Ce qui est à partir du pays, vous voulez attribuer ça à une personne. Entre nous, hein, la Côte d'Ivoire, là-haut, c'est Abidjan seulement ou bien c'est toute la Côte d'Ivoire. À chaque fois, oh, Abidjan, on a fait métro. Abidjan, il y a un nouveau pont. Abidjan, il n'y a pas de... Mais je dis, les autres qui sont à l'intérieur du pays, là, ils ne font pas partie de la Côte d'Ivoire. Comme les gens le disent souvent, on ne mange pas à Goudreau. Mais un pays où il n'y a pas d'infrastructures, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter son nasa pour venir investir. Je vous le dis. Parce que, quelle que soit notre divergence d'opinion, nous devons reconnaître quand le travail est bien fait. Le premier Ivoirien qui a mis son doigt, s'il a tout le fait, il s'appelle Madou, Wodraogo, Karim. C'est-à-dire qu'il vient du Nord. C'est un doula, c'est nos frères. Le voilà ici. À quel moment il vous parle, là, tous les goûts de son quartier sont fonds de lui. Il est bien célèbre, Adama. Il draguait une fille qui venait au reste, la fille la refusait. Depuis, elle a mis sa photo partout, ce qui était en même temps, là. Elle l'a appelé le soir. Il s'appelle Madou, il est un bobo. Le voilà qui est là. En tout cas, Prézi, félicitations pour le pont. Mais est-ce qu'on est propriétaire du cinquième pont, là ? Il y a au moins six personnes qui ont donné leur argent pour pouvoir faire le cinquième pont, là. Laissez-moi vous dire que le jour que les créanciers vont venir réclamer leur argent, là. Si les Ivoiriens ne sont pas capables de donner leur argent, là. C'est qu'ils vont faire, là. Bon, vous voyez, quand les banques vous donnent l'argent pour pouvoir faire que je peux, vous n'arrivez pas à rembourser. Quand ils viennent chez vous, la même cuillère, ils ne laissent pas. Ils prennent tout dans votre maison. Pourquoi vous êtes jaloux ? On a fait nos ponts, on est en train de fêter. Ne vous fâchez pas trop. Parce que c'est un pays où vous dites que rien ne nous appartient. Nous-mêmes, on a vendu. Et puis nous-mêmes, on est contents. Mais laissez-nous être contents. Maintenant, pour vous qui vous appartiennent, là. Débrouillez-vous et ça comme ça. Même dans nos quartiers, maintenant, il y a un goudon. La différence entre vous et nous, là, c'est que nous, quand on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, on parle. Vous vous cachez. Nous, on n'est pas hypocrite. Nous, on dit pour nous et puis on fait. Continuez à souffrir. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est exceptionnel. En effet, il s'agit de l'inauguration d'une œuvre architecturale d'une rare beauté qui relient désormais la commune du Plateau à celle de Cocodier. Souvenez-vous, à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Conabédier, mon aîné avait dit cet ouvrage. Ce pont vaut un autre mandat. Donc moi, je dirais ce pont vaut plusieurs autres mandats. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.